Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Moi ça va plutôt bien, il fait frais dans la maison donc je suis ravie Vous entendez peut-être en fond le bruit de la piscine Je m'en excuse d'avance, c'est le moteur qui tourne La piscine est verte, j'arrive pas à la faire revenir Donc j'attends désespérément que mes parents reviennent C'est pas du tout mon truc, la piscine est verte Les plantes de dehors ont grammé parce que forcément il y a les restrictions d'eau Donc j'ai pas pu les arroser Donc c'est super, bref Aujourd'hui on fait le bilan des deux premières semaines d'août On va voir un peu qu'est-ce qui s'est passé, où est-ce qu'on en est Donc là j'ai mon enveloppe perso qu'il faut définitivement que je refasse C'était des vieilles chutes que j'avais d'enveloppes Donc que j'ai recoupées et du coup ça les a pas arrangées Bref ça c'est ce qu'il y a normalement dans mon portefeuille Donc c'est mon enveloppe à la semaine Donc je mets 20€ par semaine Et donc là on a 12,31€ Et en fait ce que j'ai décidé c'est de laisser 8€ Parce que j'avais fait de la monnaie Et je voulais pas retirer toute la monnaie Et vu que la semaine prochaine, vu qu'on est sur un mois 5 semaines Je n'ai que 10€ Bah du coup j'aurai 18€ Donc on a 12,31€ dans l'enveloppe perso Et concrètement c'est les économies de la semaine Puisque les autres c'est des enveloppes au mois Donc écoutez, ça sera tout à la fin du mois Mais bon, on va quand même regarder Qu'est-ce qui s'est passé sur ces deux premières semaines Alors ça c'est juste pour la semaine 2 Concrètement sur la première semaine J'ai fait 0,0,0 économie Enfin des centimes Je vais vous montrer ça Donc désolé pour le fouifoui avec les papiers Mais on a quelques achats On a beaucoup d'achats même je dirais pour une fois C'est lequel celui-ci ? Ça c'est la poste Ok Ok, ça c'est mes tickets des courses Donc j'ai mes tickets des courses pour les deux semaines Et j'ai dû aller à la poste T'as envoyé à recommander Donc j'en ai pour 7,81€ que j'ai payé avec ma carte bleue Donc on a la taxe CB Je suis allée à l'action la première semaine Donc mon budget perso y est passé J'en ai eu pour 18,31€ Voilà Je suis allée à Carrefour chercher des petites bricoles pour ma grand-mère Et je me suis acheté de la glace aussi Et bref J'en ai eu pour 21,93€ Et enfin j'ai acheté le cartable à ma fille pour la rentrée Alors elle rentre en toute petite section maternelle Enfin en toute petite Non en petite section maternelle C'est sa première année à l'école Et la maîtresse a demandé un cartable Où un cahier 24-32 rentre Donc elle a bien précisé pas de petits sacs à dos Donc je trouve ça assez énorme pour une toute petite fille Mais voilà J'ai trouvé le cartable, le cahier rentre dedans Il est quand même très choupi Donc je suis contente Il a coûté 21,99€ Donc ça c'est pour les dépenses Donc on a mis le patient D'ailleurs j'ai pas mis à jour Puisque je rentre des courses Donc j'ai dépensé 20€ cette semaine Donc on a le budget alimentation Qui est vide Alors ne prenez pas peur Pour ceux qui n'ont pas suivi Donc je vis chez mes parents Avec ma fille Le temps que notre appartement se construise D'ailleurs on a bientôt des fenêtres Je suis ravie Bref Et donc c'est mes parents Qui font les courses principalement Et j'ai une participation bien entendu Mais là ils sont en vacances pendant 15 jours Enfin ils rentrent dans 2 jours Donc il fallait que Je m'occupe bien entendu Que je m'occupe de me nourrir Et de nourrir ma fille Donc j'avais prévu 50€ Pour ces 2 semaines Avec également mes tiki restos Donc On a pas dépassé Mais il n'y a plus rien Voilà Donc dans l'enveloppe perso Donc la première semaine J'ai dépensé au total 19,46€ exactement Et Donc j'ai compté J'ai pas eu de dépenses Sur cette semaine dans mon budget perso Même si J'ai les 8€ Qui restent Voilà J'ai marqué là Vous voyez Il reste 8€ Donc j'ai mis les 12€ En épargne Il reste 8€ Mais Voilà Je sais pas si vous voyez bien Oui je pense Ça reflate avec la lumière Parce que je suis obligée D'avoir la lumière artificielle D'ailleurs ça fait de l'ombre Parce que forcément J'ai la maison Qui est toute barricadée Pour pas avoir la chaleur qui rentre Ils sont encore très très chauds Ils devraient enfin avoir des orages Demain Et toute la semaine prochaine Donc ça y est Le 15 août est là Donc le mauvais temps est là aussi Ensuite Je pense que vous l'avez vu Il est là Je l'ai laissé exprès Pour qu'on puisse le sortir ensemble Donc Alors là j'ai mis 20€ Mais en fait J'ai pas dépensé 20€ J'ai dépensé 15€ Donc là je préfère être Vraiment juste Parce que l'idée C'est de suivre vraiment les dépenses Pas les Pas les épargnes Donc là j'ai dépensé 15€ Donc c'est pour les couches De ma fille Je les ai prises à intermarché Et donc elle met des Des couches culottes Puisqu'on est en phase de propreté C'est presque presque bon Sauf bien entendu la nuit Et les siestes Et la journée On a encore parfois Parfois Pas tout le temps des petits déconvenus Mais voilà Voilà c'est 5,45€ Le paquet de 20 couches J'ai aussi pris des lingettes Et des lingettes spéciales Pour les toilettes Pour la grosse commission Pour qu'elle apprenne A bien se nettoyer Bref On m'a rendu un billet de 5€ Donc on va le retirer Et on va le mettre Dans le défi des 5€ Hop Voilà donc Il nous reste donc 20€ J'ai pas clôturé la semaine d'ailleurs Donc on peut la clôturer Il nous reste 20€ Pour les 3 semaines qui restent Ça va être short Ça va être short Short Mais on verra En santé Tout est bon On a rien du tout Et en carburant Je n'ai pas encore mis d'essence J'ai été en télétravail Toute cette semaine Donc forcément Économie d'essence Je suis ravie Même si j'avais ma fille à garder C'était très très compliqué Mais je n'ai pas utilisé ma voiture Donc là J'ai juste perdu une barre Par rapport au plein Que j'avais mis en juillet Donc je pense que c'est très très bien Ce que je ferai Je mettrai quand même De l'essence A la fin du mois Et puis comme ça Ça m'évitera d'augmenter mon budget Même si l'essence a baissé un petit peu On va partir du principe Que ça ne va pas rester comme ça non plus Malheureusement Donc voilà Et si je dépense pas tout Ça ira en économie Et ensuite en d'hiver Donc c'est l'hygiène d'entretien Ou autre La première semaine J'en ai eu pour 9,70€ A Carrefour J'en ai eu pour 2,70€ Qu'est-ce que j'ai compté En hygiène d'entretien Je me suis perdue Ça y est Je pense qu'il me manque un ticket Parce que je ne l'ai pas le ticket Pourquoi je n'ai pas la date là Non il me manque un ticket Et je ne sais pas du tout ce que j'ai acheté A Carrefour pour 2,70€ Voilà Je ne me souviens plus Et ensuite On m'a rendu un billet de 5€ Donc je l'ai déjà mis dans les défis Ah si Et j'ai pris 2€ des cartables Parce que j'avais pris que 20€ Et donc J'avais 2€ en espèce Donc il y a eu 2€ Ici aussi Donc vous voyez L'enveloppe d'hiver Ça sert un peu C'est un peu le tout le schmuglic Et donc en fait Il reste aussi 30 centimes Donc je les ai mis ici Ils sont à les 30 centimes Et puis je mettais les Je ne sais pas si vous m'avez vu les prendre Les tickets de cas C'était là également Donc voici Pour ce côté là Et donc Écoutez là je ne suis pas à jour Puisque Je n'avais pas compté Les 5€ Et je n'ai pas compté Les 5€ là non plus Vous voyez Je ne suis pas sûre Que je vais arriver à gommer Non Donc je vais aller chercher De quoi nettoyer Voilà Donc j'ai nettoyé Donc on va pouvoir Remettre ça au propre Donc il y avait Un billet de 5€ La première semaine Donc ça faisait 5€ et 54 centimes Donc vous voyez C'est vraiment pas énorme Et donc là On a 17€ 31 17€ 31 Et bah au final C'est pas si mal que ça Grâce quand même Au défi de 5€ C'est bien utile Bah écoutez On va mettre Les défis Donc en fait Je voulais mettre Les 2€ Dans le défi 2022 Pour déjà avoir Les 2,5€ Voilà Alors c'est le bazar Dans mes Dans mes billets Parce qu'ils se sont pris Dans la fin de suite Et du coup Je les ai bougés Bref Voilà La taxe CB On est pas à jour Parce qu'au final J'en ai eu J'ai eu 3 dépenses En CB C'est laquelle Que j'ai pas marqué Je sais pas Je ne sais pas Bref Voilà Défi des 5€ Il est là Donc on a dit Qu'aujourd'hui On est le Alors aujourd'hui Je filme Je ne sais pas Que vous me voyez La site Je filme On est le 14 août Mais vous Vous verrez cette vidéo Que la semaine prochaine Parce que j'ai une autre Vidéo prévue Alors pour moi demain Mais que vous Étais la semaine D'année passée Si vous ne l'avez pas vue Je vous invite A aller la regarder Je vous la mettrai par ici Je pense que ça pourrait Vous intéresser fortement Je ne vous en dis pas plus Mais voilà Si vous êtes curieux Allez voir Donc pour le défi Des 5€ On passe à 45€ Franchement Je vous encourage Mais à 10 000% De faire ce défi Il est super simple Alors c'est sûr Ça vous enlève 5€ de votre budget Après Ce que vous pouvez faire Vous pouvez le laisser Dans vos enveloppes Jusqu'à la fin du mois Et si à la fin du mois Vous ne l'avez toujours pas dépensé A ce moment là Vous le mettez de côté Si vraiment Vous avez peur Que ça vous impacte trop Votre budget Mais Voilà 45€ Je suis ravie Franchement Ça va super vite Donc voilà Et donc Les petites pièces Et le billet Donc ça J'ai décidé D'y mettre en épargne Et donc les épargnes Je les mets toutes Enfin Soit je fais dans les défis Soit dans les épargnes A la fin Donc je mets dans cette petite pochette là Qui était déjà ouverte Il doit avoir les centimes De la première semaine Voilà Vous voyez Ils sont là Super Et je mets le billet Et les nouvelles pièces Et bien écoutez Voilà On va faire un rapide passage Voir si c'est passé quelque chose Dans les enveloppes Je ne suis pas sûre Je suis d'ailleurs Toujours pas un jour ici Mais c'est pas grave Alors Donc perso Il n'y a toujours rien Elisa Ma fille 60 euros Ça n'a pas bougé Je ne veux pas colorier Ah si c'est bon Ok Ordinateur On est toujours à 450 400 virtuels Et 50 en physique Je n'ai toujours pas fait Mais il faut oublier Je vais peut-être m'en occuper Ce week-end d'ailleurs Ça pourrait être pas mal Les vacances On est toujours à 270 Fonds d'urgence On n'est pas à 90 On est à 120 Vous voyez Je ne suis même pas à jour Donc j'en profite Je le fais avec vous Voilà On prend deux petites minutes Excusez-moi Je vais t'annuler Voilà Donc 120 euros Et donc 3, 6, 9 J'aurais dû faire que des cases De 30 euros Parce que là Je vais être embêtée Je vais être obligée D'en effacer Pour pouvoir en recolorier Mais bon Ça c'est pas grave On fera plus tard Donc fondure Genre 120 euros Alors doucement C'est sûrement Donc là C'est marqué objectif 500 euros Mais clairement Je voudrais le double Voir le triple Mais déjà Si j'arrive aux 500 euros Ça sera très bien L'idée c'est d'avoir Minimum Un mois d'avance Sur toutes les factures Que j'aurai quand je ferai L'appartement Ainsi que le crédit Donc minimum Un mois Dans l'idéal 3 mois Comme ça Ça couvre Tous les petits soucis De la vie Qui peuvent apparaître Ou alors Si la machine à lave Est tombant Pas Ce genre de choses Donc fond d'urgence 120 Santé On est toujours A 30 Et j'ai également 30 euros En virtuel D'un chèque Qui date du mois De février Qu'un docteur N'a toujours pas encaissé Donc voilà Je prévois Parce que du jour au lendemain Il va passer Et 30 euros Ça va faire mal Donc voilà Noël On est à 50 euros Les cadeaux On est toujours à 30 euros Ça n'a pas bougé Ça devrait pas bouger Pour ce mois-ci La réparation auto On est à 90 2, 4, 6, 8, 9 Oui c'est ça 90 La rentrée scolaire Alors pour moi C'est pas vraiment Rentrée scolaire C'est école Activité extra scolaire Donc là on est à 70 Et donc en septembre Ma fille est un scott À la baby gym Qui coûte 180 euros Donc voilà Ça servira à ça Et vétérinaire C'est pour notre futur petit chat Pour quand on sera installé Confortablement On prendra un petit chat Avec ma fille Elle a déjà hâte Alors je sais pas si c'est une bonne idée Que j'ai déjà lui en parler Mais voilà Pour moi c'est super important J'ai grandi avec des animaux Et elle a grandi aussi Avec des animaux Puisqu'ici on est un tout petit chien Et c'est son toutou Et voilà Malheureusement Il a déjà 14 ans 14 ans Voilà Ils sont pas éternels Ces petites bêtes Mais voilà Ça me tient vraiment à cœur Qu'elle grandisse avec des animaux Donc on prendra un petit chat Donc voilà Et donc pour les Les défis Donc celui-ci Il est un stand-by Comme je vous l'avais dit Voilà Défi 2022 On est à 114 euros Donc il manque encore Les 20 euros Pour les mois d'août Et j'aimerais toujours Rattraper Ces deux mois-là D'ici la fin de l'année Pour avoir les 264 euros Qui iront donc Dans l'enveloppe vacances Ça sera peut-être même Un week-end à Londres Avec ma maman On verra Voilà Et donc la taxe cb On est à 3 Le défi de 5 euros On est à 45 euros Et le défi d'or On est à 25,40 euros Vinted Vinted Ça n'a pas bougé Parce que Déjà ma boutique Était en vacances Pendant deux semaines Je n'ai rien remis Donc forcément Ma boutique est tombée Toute en bas Des fonds des recherches Mais j'ai des choses A remettre Des vêtements à moi Donc j'espère Que ça va relancer Le chemilblick Et bien écoutez Je pense qu'on a fait le tour Quand vous verrez cette vidéo Donc on en sera À mi-chemin Du mois d'août Honnêtement J'ai vraiment l'impression Que ce mois Ne va jamais finir Déjà je ne suis pas habituée À partir au mois de juillet En vacances Si quelqu'un Qui part toujours en août Ou alors je ne pars pas du tout Mais sinon je pars en août Et voilà Je trouve que c'est très très long Mais bon Là j'ai un week-end De trois jours Avec le 15 août Donc ça va me faire du bien Et puis bah écoutez J'espère que pour vous Tout va bien Tout se passe bien Et bah écoutez S'il y a quoi que ce soit Que vous voulez qu'on discute Qu'on en parle Que je ne sais pas A été clair N'hésitez pas à me le dire En commentaire Et puis on se retrouve Dans la prochaine vidéo Bye bye Prenez soin de vous